Merci beaucoup, Dr Schoeper, de me donner cette opportunité. Merci beaucoup à l'association du Capitaine Mbaï au Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire. Merci beaucoup d'avoir organisé cet important dialogue et merci d'avoir invité l'ambassade du Rwanda que je représente ici. D'emblée, il est peut-être bon de rappeler que dans notre monde, dominé par l'individualisme, la compétition à outrance, la concurrence, la promotion de l'intérêt pour des gains matériels ou même immatériels, l'héroïsme se caractérise précisément par un positionnement, un positionnement inverse pour des actes volontaires, des actes risqués, des actes désintéressés au service des autres, au service d'une cause, au service d'un idéal. C'est exactement l'inverse de la culture dominante et c'est pourquoi ça doit nous faire beaucoup réfléchir. Lorsque le jeune Mamoudou Gassama, un Malien sans papier, spontanément décide d'escalader un immeuble en menu, il n'en a pas le mandat, il n'en a aucune obligation, il n'en a aucun équipement, il n'en a aucune préparation et rien ne l'oblige à le faire. Il ne connaît pas le bébé, il ne connaît pas les parents, il n'a même pas de lien personnel, ni d'amitié, ni de parenté. Il est seulement mu par un instinct d'humanité, un instinct de générosité, un dépassement de soi. Il ne pense pas au danger, il ne pense pas à un seul instant qu'il peut tomber, c'est la plus grande probabilité. Non, il va faire ce qui est bien de faire et peu importe les conséquences. Et c'est une grande différence parce que le pompier qui affronte le feu pour sauver des personnes qui sont prises au piège dans un immeuble en feu, il en a le mandat, il en a la préparation, il en a l'obligation. Et c'est ça une grande différence. Un bon soldat obéit aux ordres. Un bon soldat ne doit jamais désobéir. Un bon soldat ne doit pas se poser de questions sur la moralité de l'ordre qui lui est donné. Parce que par principe, c'est l'ordre est bon. Un bon soldat doit toujours rester dans la logique de la guerre. Et figurez-vous, la logique de la guerre, c'est tuer. C'est tuer les ennemis. C'est infliger un maximum de peine, un maximum de perte à l'ennemi. C'est minimiser les pertes dans le camp ami. C'est percer les lignes ennemies. C'est protéger les lignes amies. Ce n'est jamais de protéger les personnes qui sont par hasard ou par le fait de circonstances entre les feux. Lorsque des soldats décident de désobéir aux autres pour sauver des personnes humaines sans qu'il y ait un intérêt militaire derrière leur action, ils ne sont pas en train de tuer des ennemis. Ils ne sont pas en train de protéger les lignes amies. Ils ont pris un positionnement totalement humain et ils en prennent délibérément les risques parce que la désobéissance d'un soldat, surtout en situation de guerre, c'est des peines qui peuvent être les peines les plus extrêmes. Les soldats du FPR ont eu cette particularité. On la retrouve dans beaucoup de mouvements de libération. Lorsque le soldat, en même temps qu'il doit avancer, en même temps qu'il doit percer les lignes ennemies à intégrer, sauver les vies humaines comme faisant partie intégrante de la mission militaire, non pas comme un acte collatéraire. Il considère les personnes humaines comme la finalité de l'acte de guerre. Et encore, même quand ces dimensions ont été intégrées par les soldats, il faut un courage exceptionnel pour en prendre des risques personnels. Le capitaine M'Bai a décidé de désobéir. Lorsque, de façon générale, les forces des Nations Unies priaient bagage, donnaient sciemment libre cours aux folies génocidaires. Je pèse mes mots sciemment. Et tandis que les génocidaires, tandis que ceux qui restaient, parmi les soldats des Nations Unies, je dis bien de la situation au Rwanda en avril 1994, lorsque les soldats, le gros des contingents, avaient plié bagage, et que ceux qui restaient se réfugiaient derrière les blocages juridiques de leur mandat, pour ne pas faire le moindre effort de s'opposer au massacre, il a fallu du courage exceptionnel, une générosité sans limite pour donner au capitaine M'Bai la force, la détermination et l'intelligence de désobéir à un mandat indigne et de n'obéir qu'à sa conscience et à son sens de l'humanité. Pour que le plan génocidaire marche à fond au Rwanda, la pluralisation eux et nous, eux contre nous et eux ou nous, ça veut dire l'élimination totale, elle a été poussée à outrance lorsque les génocidaires ont entrepris d'éliminer le milieu. Il fallait éliminer ceux qui se posent au plan. Il fallait éliminer ceux qui sont hésitants. Il fallait éliminer ceux qui peuvent créer la moindre confusion dans la polarisation parce que le génocide se nourrit de polarisation. Il ne peut pas supporter le milieu flou qu'il considère comme nocif. Eh bien, dans cette situation, il était éminemment héroïque soit de s'opposer aux génocidaires frontalement, ça a été fait, au péril de leur vie, soit d'utiliser divers moyens, astuces pour tenter de sauver des vies. Acheter, ruser, cacher, avec le même résultat, sans affronter. Qui a osé faire ça ? Des personnes très puissantes ? Des personnes très instruites ? Eh bien, non. Plus de 80% des personnes qui ont pris une décision courageuse, pris des risques au péril de leur vie, sans aucun intérêt pour sauver des vies humaines, étaient les plus ordinaires des plus ordinaires paysans sur les collines, sans aucun lien avec la victime, sans aucun intérêt direct, juste, par sens de l'humanité. Pour la plupart, il n'y a aucune idéologie derrière. Il n'y a aucune théorie politique ou religieuse. Il n'y a aucune obligation. C'est juste un peu comme le jeune Mamadou, un instinct poussé par la générosité et l'humanité. Je vais faire ce que je peux faire. toutes ces personnes, aujourd'hui, quand on leur demande pourquoi avez-vous fait ça, je l'ai fait parce que c'est ce que j'avais à faire. Après coup, quand vous voyez quel risque vous avez pris, seriez-vous prêt à le refaire si la même situation se reproduisait ? C'est des questions que j'ai posées. Que cette situation ne se reproduise jamais est mon souhait. Mais si jamais elle se reproduisait, je ferai ce que j'ai à faire. C'est la réponse de toutes ces personnes ordinaires qui sont extraordinaires par leur courage, leur amour et leur humanité. certains ont fait souvent montre d'une intelligence exceptionnelle. Certains ont utilisé des tactiques, astuces pour déjouer les manœuvres des génocidaires. Si vous me donnez une minute de plus, docteur, je vais vous raconter une anecdote. L'une des héroïnes qui a sauvé des centaines de personnes au Rwanda, quand elle s'est trouvée acculée par les hordes des miliciens qui avaient découvert son plan, elle a eu l'intelligence de se transformer en sorcière. Elle a fabriqué des instruments et elle a joué sur la psychologie des tueurs et elle leur a dit « Si vous avancez, j'ai ici avec moi sous ma protection des centaines et des centaines de démons, je vais les lâcher. » C'est comme ça qu'elle a sauvé des vies et plus personne n'a plus jamais osé parce qu'ils se sont dit « Et si c'était vrai, peut-être qu'elle bluffe, mais peut-être qu'elle a raison. » ces simples esprits qui ont été manipulés pour exterminer leurs semblables ont été aisément manipulés par la brave sous la carouimbi que son âme repose en paix. Nos souvenirs de tous ces héros célébrés et perpétués leur mémoire est un geste de vérité historique d'abord. Il faut que cela se sache. C'est comme ça que c'est passé. C'est un geste de reconnaissance sur la moindre des choses pour leur bonté et leur générosité. Mais c'est aussi un effort engagé pour la construction des modèles pour la jeunesse. Toutes ces personnes au Rwanda du moins, toutes celles qui sont connues, y compris le capitaine Mbaye, sont régulièrement célébrées, honorées et décorées de diverses autres. Le capitaine Mbaye a été décoré en 1900, en 2010 de l'ordre de l'Ou Mourinzi qui est l'une des distinctions les plus élevées parmi les distinctions d'Oero au Rwanda. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que vous faites, c'est lancer un appel à toutes nos consciences, une affirmation que s'il y avait eu deux, trois, quatre, plusieurs citoyens ordinaires comme Gisimba, plusieurs prêtres comme l'abbé Bosco, mon ami que Dieu ait son âme, plusieurs religions comme Sœur Félicité que son frère a averti et lui a dit « Ma chère Sœur, il est temps que tu te mettes du bon côté » et lui a dit « Mon frère, c'est l'inverse, il est temps que tu changes et que tu viennes de notre côté. » Il a accepté de mourir avec les personnes qui les protégeaient plutôt que de rejoindre son frère colonel qui dirigeaient les hortes des tueurs. S'il y avait eu plusieurs Sœurs comme Sœur Félicité, s'il y avait eu plusieurs soldats comme le capitaine Baye, l'histoire du génocide au Rwanda serait tout autre. Nous célébrons leur héroïsme pour qu'il agisse comme un appel, un appel personnalisé, un appel qui atteint chacun dans son intimité et l'invite à développer ou à changer ses raisons de vivre. Alors que la morale sociale contemporaine impose des règles impersonnelles qui induisent au conformisme et à la passivité, la morale des héros agit comme une exhortation personnelle, un appel à tout un chacun qui va d'une âme à une autre âme par inspiration continue que la mémoire de nos héros ne soit jamais que la mémoire de nos héros ne soit jamais tarie. Ensemble, faisons que leur sacrifice n'ait pas été en vain. Je vous remercie beaucoup. applaudissements